bonjour Michael, merci d'avoir accepté l'invitation juste pour commencer, est-ce que tu m'autorises à pouvoir filmer et diffuser notre entrevue ? évidemment parfait, je te remercie donc pour commencer, j'aimerais beaucoup que tu puisses nous dire d'où tu sors ce que tu fais, où est-ce que tu as été formé à la base et puis peut-être les formations complémentaires que tu as eues ouais, alors deux petites choses avant la première c'est que je te remercie de m'avoir invité pour cette initiative je trouve ça assez intéressant on entend souvent les petits parler de beaucoup de choses mais assez peu d'eux-mêmes finalement même si c'est quand même le centre du débat donc je trouve l'initiative plutôt intéressante et la deuxième chose que je voulais dire aussi avant de commencer je pense que c'est peut-être intéressant pour nos futurs téléspectateurs, auditeurs je ne sais pas comment on peut appeler ça mais c'est intéressant de se dire qu'on ne se connaît pas donc il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de choses comme ça moi tu m'as demandé cette interview il y a quelques il y a peut-être deux, trois semaines maintenant je t'ai dit qu'il était tout à fait envisageable qu'on la fasse ensemble avec grand plaisir à condition que j'ai une liberté de parole absolue parce que tu m'as tout à fait garanti sinon je ne t'aurais jamais dit oui tu verras, j'ai des avis tranchés sur un certain nombre de questions très bien voilà, on ne se connaît pas je crois qu'on parle depuis deux, trois mois ensemble sur LinkedIn sur les sujets qu'on va aborder aujourd'hui j'imagine et voilà, il n'y a pas de copinage il n'y a pas de trucs comme ça je pense que c'est important oui, oui, c'est très bien et encore, il y a même des gens que je ne connais pas du tout, du tout, du tout oui, j'imagine il y a pas mal de contacts et c'est bien et le troisième truc aussi c'est que je vais te dire dans ma présentation mais bien sûr, on parle toujours en fonction de là où on vient on est toujours le produit de son histoire et il est bien sûr, alors peut-être par mesure de précaution précisé que moi j'ai toujours re-exercé en libéral donc je vais parler à travers le prisme du libéral qui de toute façon est forcément biaisé comme un psy qui a toujours pratiqué en institution, ce serait biaisé aussi donc je pense que c'est important aussi qu'on puisse garder ça à l'esprit parce que j'ai souvent mes étudiants à la fac qui me rapportent des situations institutionnelles que je ne comprends pas forcément ou vis-à-vis desquelles j'ai un positionnement en ces tranchées mais qui n'est pas forcément adapté parce que je ne connais pas la pratique en institution hormis celle que j'ai côtoyée vaguement quand j'étais étudiant et stagiaire donc voilà, forcément, le libéral c'est quand même très particulier je pense que tous ceux qui nous écoutent et qui font du libéral savent que c'est un exercice très particulier qui n'est pas en soi totalement représentatif de la profession de psychologie donc Mickaël a le souci du cadre et de la méthodologie mise en place voilà oui, j'essaye très bien alors, pour répondre à ta question succinctement moi j'ai fait une licence de psychologie à l'université de Reims, Champagne-Ardenne après je suis donc moi j'ai fait pas mal de stages pendant mes études j'ai fait 7 ou 8 stages je crois j'étais déjà un pur praticien qui annonçait le très mauvais théoricien que je suis maintenant mais j'étais très axé sur la pratique et je suis parti ensuite j'ai eu la chance de découvrir le milieu de la justice et de l'administration pénitentiaire assez tôt dans ma deuxième année d'études de psycho j'avais fait une P1 avant on appelait ça la P1 avant maintenant on appelle ça la PACES c'est ma première année d'études de santé et donc j'ai découvert la Criminos et après je suis parti à Rennes pour faire le fameux de psychocriminologie, d'ictimologie de Rennes avec l'époque on était encore à la grande époque du Master de Rennes qui a perdu de sa gloire maintenant à l'époque on avait des gens comme Astrid Ambrosi on avait Valérie Moulin Loïc Villarbu bien sûr Claude Bouchard on avait encore des très grands profs des très bons praticiens et en même temps enseignants-chercheurs on avait vraiment la chance d'avoir des très bons enseignants donc j'ai fait ce Master là j'ai continué à faire pas mal de stages dans tout mon cursus j'ai fait un stage en psychiatrie le reste j'ai toujours été en Criminos et le stage en psychiatrie je l'ai fait c'était mon stage obligatoire de M1 et je l'ai fait parce que je voulais absolument au moins une fois voir ce que c'était que la psychiatrie pendant mes études sinon j'aurais fait que de la Criminos ce qui me semble important je l'ai fait à Saint-Anne dans quel service ? j'étais dans le service de Françoise Gorog le pavillon K assez psychanalique assez psychanalytique d'ailleurs c'est marrant parce que les pavillons sont vraiment différents les services sont carrément différents quand on dit Saint-Anne ça ne veut rien dire complètement et je pense que la distinction est encore plus brutale maintenant elle est encore plus flagrante maintenant et d'ailleurs à préciser justement parce que ça rentrera dans les discussions qu'on aura tous les deux que moi j'ai toujours que ce soit Reims ou Rennes à l'époque Reims était très psychanalytique comme orientation moins qu'à une époque mais elle était encore beaucoup plus que maintenant maintenant la psychanalyse a quand même assez disparu des enseignements de Reims et après je suis parti à Rennes qui est quand même un des derniers bastions lacanien en France mais étant entendu j'ai quand même peu côtoyé la psychanalyse lacanienne et la psychopathologie là-haut parce que comme on avait l'immense privilège à Rennes de choisir ses enseignements on pouvait avoir quasiment 100% d'enseignements en criminaux où là on avait une approche beaucoup plus pluridisciplinaire évidemment au niveau épistémique et puis au niveau méthodologique et voilà donc après j'ai pratiqué je suis arrivé directement en libéral j'ai eu une petite carrière en tant que j'ai bossé en entreprise pendant deux ans j'ai eu une opportunité professionnelle ça faisait 7 ans que j'étais en fac de psycho ça a été un peu long voilà j'ai sauté sur cette opportunité pour me faire un petit peu de parcours de vie et puis une petite expérience et puis après j'ai ouvert mon cabinet et je suis en cabinet depuis et j'ai continué à me former évidemment parce que j'ai comme beaucoup quand je suis sorti de la fac je suis allé à l'ARS pour chercher mon Adélie et puis j'ai eu le titre de psychothérapeute automatiquement alors que finalement dans le fond je n'aurais pas dû l'avoir et en sortant et en commençant c'est cadeau Mickaël voilà ouais c'est cadeau on m'a dit vous avez un master de psychologie clinique criminologique et victimologique mais du coup vous êtes psychothérapeute donc à l'époque je leur ai dit écoutez très bien merci je vais prendre mon titre ça s'est fait comme ça et et je me suis formé après et après je me suis formé alors très vite je me suis formé très vite parce que j'ai vite vu que j'avais des carences je me suis formé j'ai fait un DU en j'ai fait un DU en TCC d'accord à Paris 5 ouais ensuite j'ai fait un DU en TCA trouble du comportement alimentaire à Paris 5 aussi et j'ai fait un DU le dernier DU que j'ai fait c'est un DU je ne connais plus l'intitulé précis c'était médecine psychocorporelle et santé intégrative quelque chose comme ça c'est un DUiste en série quoi voilà ouais j'ai arrêté j'ai vite été désabusé par les DU donc j'en ai fait que 3 et pas 1 ça manque de pratique c'est ça ? ça manque beaucoup de pratique et je quand j'ai compris que les 1500 ou 2000 balles que je foutais dans le DU je pouvais avoir quasiment c'est un peu exagéré c'est un peu caricatural mais quasiment aussi bien dans 500 euros de bouquin je me suis dit bon finalement un DU ça sert à quoi ? ça sert à avoir un planning qui finalement t'oblige à suivre les cours si tant est que le DU soit en présentiel parce que le DU TCC que j'ai fait moi je l'avais fait à distance et ça sert à de faire un réseau mais encore faut-il que le DU le réseau tu sois en capacité de le faire fructifier ensuite donc voilà je suis un peu revenu des DU quoi et puis parallèlement à ça je me suis formé également à l'hypnose et je me suis à l'hypnose thérapeutique et je me suis formé à l'IMO EMDR quoi l'IMO c'est un cousin de l'EMDR c'est un outil que j'utilise beaucoup maintenant dans la pratique le EMDR je dis que le EMDR a beaucoup de cousins ouais elle a beaucoup de cousins mais après moi je fais pas mal de mix j'ai pas mal bossé sur le EMDR de mon côté donc j'ai un peu mixé les deux méthodes bon c'est une méthode avec laquelle j'obtiens beaucoup de résultats c'est beaucoup plus que l'hypnose d'ailleurs que je me surprends sans me surprendre à utiliser de moins en moins mais j'aime beaucoup le EMDR je trouve que c'est super intéressant et puis comme comme voilà à mon cabinet donc du coup j'ai un cabinet alors j'essaie d'être synthétique et puis d'être organisé à l'heure actuelle j'ai plusieurs activités professionnelles donc qui découlent de tout ça c'est que mon activité principale c'est que j'ai une activité une consultation en cabinet de psychothérapie pour adultes donc psychothérapie générale ce que Tonton Freud appellerait la psychopathologie de la vie quotidienne quoi et puis de psychothérapie en victimologie je reçois beaucoup de victimes de violences sexuelles de violences conjugales les relations d'emprise etc et puis et puis j'ai une activité d'enseignant j'enseigne j'ai eu l'immense plaisir parce que c'est un très grand plaisir d'enseigner en fac de psycho à Reims d'accord dans le master de psychothérapie et dans le master de psychologie légale qui vient d'ouvrir et j'enseigne également à l'école de sage-femme au CHU de Reims et je suis depuis deux ans et demi maintenant je suis expert judiciaire près de la cour d'appel de Reims expert judiciaire au pénal en psychologie légale ça va m'amener sur plein de questions à ce que tu es en train de raconter je suis tout de suite voilà donc je pense que la présentation est faite oui oui non mais c'est très bien mais justement il ne faut pas que je perde le fil j'ai deux questions à te poser la première c'est finalement tu as plusieurs modèles dans la tête donc moi je me demande toujours comment ça se range dans la tête si ça vient répondre à nos besoins ou à ceux des personnes qu'on a face à nous et comment on ajuste ça alors parfois les ajustements ils ont l'air d'aller de soi et puis parfois ils sont plus compliqués puis la deuxième après ça va être la Crimino j'aurais voulu que tu nous en parles un petit peu alors déjà parce qu'il y a pas mal de similitudes ouais alors déjà tu as plusieurs modèles t'entends quoi par modèle ? c'est-à-dire que le MDR l'IMO l'hypnose l'ATCC peuvent s'appuyer sur quelques fondements qui sont parfois un petit peu différents et d'ailleurs je me dis que parfois tu utilises l'hypnose maintenant tu l'utilises moins maintenant c'est plus l'IMO parfois c'est plus l'hypnose c'est pas impossible que je revienne à l'hypnose plus tard oui oui justement je me demande comment ça se range est-ce que tout ça se range est-ce que finalement comment tu pratiques avec tout ça est-ce que tu as des routines est-ce que finalement tu as une approche très TCC et puis tu mets un peu de MDR de temps en temps je ne sais pas si tu arriveras à nous en parler un peu parce que les gens se forment de plus en plus à plein de trucs et puis parfois on pourrait se dire que les mélanges sont bons parfois ça peut paraître un peu difficile à concevoir parfois ça marche bien voilà moi ça m'intrigue beaucoup ça concrètement ouais alors je vais te faire une réponse qui n'est pas forcément dans les clous que tu balances mais c'est des questions que mes étudiants m'ont souvent posées à la fac de Psycho en fait moi je vais répondre je vais essayer de développer après parce que je pense que ce n'est pas simple à comprendre même pour moi ce n'est pas simple à comprendre mais en tant que thérapeute dans mon activité de thérapeute je pense que mon modèle c'est avant tout mon patient il y a eu vraiment un avant et un après ma formation à l'hypnose parce que avant j'aurais tendance à te dire que voilà j'aurais peut-être eu tendance pour peut-être pour me rassurer peut-être parce que bref moi quand j'ai commencé je t'ai dit j'avais été beaucoup d'inspiration psychanalytique quand j'ai commencé à pratiquer je me suis dit bon la psychanalyse c'est bien beau mais qu'est-ce que je fais avec mon patient que j'ai devant moi ça ne parle pas du tout très vite ça ne m'a pas du tout parlé je me suis dit mais c'est quoi ce truc alors que je ne rejette pas du tout la psychanalyse encore des trucs d'ailleurs j'y reviens un petit peu petit à petit dans mes fonctions d'expert parce qu'il y a quand même des trucs qui me parlent beaucoup plus en tout cas qui expliquent un peu plus des dynamiques de passage à l'acte etc mais très vite quand j'ai commencé à pratiquer en tant que psychothérapeute je me suis dit mais la psychanalyse ça fait joli dans un livre mais sur le plan pratique moi ça ne me parlait pas donc c'est pour ça que j'ai cherché d'autres approches et un jour je me suis formé à l'hypnose donc au départ j'étais comme tous les débutants enfin voilà j'étais comme tous les petits débutants je cherchais à être assez protocolaire à essayer d'appliquer quelque chose et quand j'ai commencé à pratiquer l'hypnose à me former à l'hypnose j'ai appris à rentrer dans un mode de relation avec le patient tout autre c'est à dire que je n'ai non pas cherché à voir comment mon modèle pouvait s'appliquer au patient mais comment le patient pouvait me donner des ressources comment je pouvais trouver chez le patient des ressources tous les gens formés en hypnose le mot ressource c'est super central pour nous quelles étaient finalement les ressources que j'allais pouvoir trouver chez mon patient pour pouvoir l'aider pour pouvoir répondre à sa problématique d'autant qu'en hypnose on n'a pas de protocole quand on en a c'est un peu particulier mais c'est plutôt délétère d'ailleurs ouais c'est à dire que moi quand je formais à l'hypnose à une époque les premières questions c'est est-ce que vous avez des scripts on appelle ça ouais c'est ça ouais c'est ça et il y en a encore qui font ça quoi voilà et à un moment donné quand on commence à lâcher la barre on s'autorise à être en relation à s'écouter un peu à entendre ce qui se passe chez l'autre et puis ça peut devenir un guide c'est par la relation que tu as replacé autrement dans ton esprit ces modèles-là qui n'étaient plus qui n'étaient plus à parce que les étudiants à la fin qui me demandaient on commence par quoi et je leur disais exactement c'est des questions légitimes c'est légitime que tu te poses ces questions-là les étudiants ont besoin d'être rassurés donc ils ont besoin d'être rassurés ce qui peut au mieux les rassurer c'est de la méthode bien sûr on a tous besoin de méthode mais moi je me suis rendu compte que souvent je prenais le risque un peu trop important un peu trop probable de passer à côté de mon passion et que finalement l'hypnose m'a permis de communiquer d'entrer en relation autrement et j'ai mis mon passion au cœur de ma pratique donc je ne peux pas te dire en fait je ne peux pas répondre à ta question des modèles parce que je ne vais parfois faire de l'exposition progressive parfois mais je suis même incapable de dire voilà ce truc-là que je vais tenter avec le patient je le tire de tel modèle parce que je ne me pose pas ces questions-là moi j'essaye des trucs avec le patient et je me dis tiens est-ce que ça marche avec vous est-ce que ça ne marche pas avec nous tout en ayant conscience qu'il y a un truc qui va marcher avec un patient qui ne marchera pas avec un autre le seul modèle la seule pratique pour laquelle j'ai toujours toujours eu des résultats ça ne m'est jamais arrivé de ne pas avoir de résultats et j'ai toujours eu des résultats flagrants c'est le MDR c'est le seul truc où ça ne m'est jamais arrivé de faire une séance une séance improductive où j'avais le sentiment que ça n'avait rien à apporter aux patients j'ai toujours toujours eu des réactions ce qui ne m'est jamais arrivé avec l'hypnose je n'ai jamais eu de résultats j'en ai eu mais de manière beaucoup moins systématique mais le MDR j'ai toujours eu quelque chose c'est pour ça que j'aime beaucoup cette méthode parce qu'il y a quelque chose qui se passe et le MDR c'était bien le passé pour ça ça ne m'est ni plus ni moins qu'un phénomène hypnotique ce n'est pas une méthode à part entière c'est juste de l'hypnose faite autrement pour d'autres c'est de la désensibilisation comportementale rien de plus après c'est une question de mots il y a des éléments qui viennent un peu partout pour moi c'est d'une certaine manière une pratique qui est déjà formulée de manière intégrative ce que je trouve intéressant et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la réponse et puis tout ne s'explique pas comme ça mais c'est comment ça se fait comment ça va se ranger dans ma tête en relation avec quelqu'un qu'est-ce qui fait qu'on va me souffler à l'oreille qu'il serait intéressant d'aller plutôt par là ou par là mais en tout cas c'est des questions c'est le patient qui me le donne en fait mais je suis assez dans la difficulté de te répondre parce que après voilà je pense que très modestement vraiment on a tous plus ou moins des capacités en tant que psy on ne fait aussi pas ce métier pour là pour n'importe quoi pour n'importe quelle raison moi j'ai une capacité à capter quelque chose chez le patient qui fait qu'à un moment je vais me dire tiens là je pense que ce truc là lui il le voit comme un frein il le voit comme un handicap moi je vais plutôt le voir comme une ressource et je vais le faire bosser là-dessus je vais beaucoup l'interroger moi je dis souvent mes étudiants un bon psychologue c'est avant tout quelqu'un qui pose les bonnes questions qui va poser les questions qui vont soulever quelque chose qui vont bouleverser quelque chose qui vont bousculer le patient moi je bouscule beaucoup mes patients j'ai cette réputation là dans l'échelle des libéraux dans ma vie je suis un peu le psychage et tout mais parce que je pense que et puis c'est d'ailleurs ce que les patients viennent chercher souvent souvent ils me disent oui je viens vous voir vous parce qu'on m'a dit que vous étiez cash parce que ceci cela et c'est ce qui me permet aussi d'avoir des suivis qui en moyenne font 7, 8, 9 consultes j'ai assez rarement plus de 10 consultes sur un suivi et après j'ai pas la prétention de dire que tous les patients sont contents parce que finalement j'en sais rien mais quand on se quitte ça va plutôt bien après il y en a qui reviennent évidemment l'échec fait partie de notre profession mais te dire voilà j'applique tel modèle je suis incapable de te répondre parce que c'est pas ce que je fais je fais vraiment du sur mesure et plus c'est freestyle et plus c'est et au fur et à mesure de ma pratique j'ai vraiment acquis la conviction qui a d'ailleurs été prouvée dans des études scientifiques que la technique ce n'est pas si important que ça ce qui est important c'est la relation que tu as avec le patient et on sait que la technique elle va se potentialiser aussi d'abord sur un socle qui est la relation et que si on n'avait que ça ça t'apprait dans le vide un patient avec qui tu arrives dès les premiers instants à créer une alliance thérapeutique comme on dit à créer un lien rentrer en relation dans une relation d'estime de considération réciproque la partie est quasiment gagnée c'est un patient que tu vas emmener quasiment où tu veux entre guillemets je ne vais pas passer pour le gros manipulateur mais la première consultation est primordiale les premiers instants de la première consultation sont primordiaux la manière dont tu rentres en contact avec quelqu'un c'est beaucoup plus que tous les DUTCC que tu peux passer moi ça me semble d'une évidence absolue je comprends bien tu peux être un très bon technicien si tu ne sais pas rentrer en relation avec les gens tu seras un psy pourri très clairement tu ne sauras pas et je pense qu'il y a beaucoup de psychologues comme ça il y a beaucoup de psychologues il y a beaucoup de psychologues pourris alors non parce que je n'aurais pas la prétention de dire ça mais moi c'est vrai quand je discute avec les psys j'ai rarement l'impression qu'on fait le même métier et d'ailleurs c'est un truc que j'avais noté j'ai fait des petites notes pour préparer notre échange on ira sur la profession après on ira sur la profession mais je trouve que les psychologues parlent j'entends énormément les psychologues quand j'entends les psychologues parler je trouve qu'ils parlent beaucoup d'eux-mêmes on parle assez peu de nos usagers c'est toujours quelque chose qui m'a énormément frappé on parle assez peu des gens qui viennent nous voir on parle beaucoup de nous-mêmes alors tu vas me dire que ce n'est pas le sujet parce qu'on parle de notre profession etc on y reviendra j'ai noté des trucs on y reviendra mais ça m'a toujours beaucoup frappé même quand j'étais étudiant je faisais ce constat-là et je me disais mais à un moment qui c'est qui va parler de nos patients de nos usagers des gens qui nous consultent ou des gens qui font appel à nos compétences peut-être parfois une façon de se protéger c'est plus simple de parler théologique et de parler de ce qui se passe peut-être j'en sais rien je n'ai pas la réponse à ça alors là j'ouvre une parenthèse parce que tu es là et que j'en profite je te filise jusqu'au bout la crimineau alors moi c'est vraiment lointain il y a des choses que j'ai comprises et j'ai peur de les avoir mal comprises j'espère j'ai eu l'impression qu'on pouvait malheureusement parfois très facilement rentrer dans ce milieu-là que la qualité n'était pas toujours au rendez-vous et que finalement ça dépendait beaucoup je pense que la qualité est rarement au rendez-vous voilà et donc qu'est-ce que tu peux nous en dire elle va comment la crimineau en ce moment est-ce que tu auras quelques points à nous donner comment elle va la crimineau alors si on le crimineau au sens large l'expert j'entends c'est pour ça que j'ai l'air cadré tout de suite parce que la crimineau c'est tout et rien on va parler de la crimineau de notre point de vue de psychologue la différence de base entre la criminologie et la psychologie en France c'est qu'il y en a une qui est une discipline académique et l'autre qui ne l'est pas la psychologie est inscrite au CNU c'est la section 16 du CNU me semble-t-il donc au conseil national des universités ce qui fait que ça lui donne une existence légitime en tant que discipline académique universitaire on a des UFR on a des facs de psycho des UFR de sciences humaines qui intègrent des départements de psycho on n'a pas de département de criminologie en France ce qui fait que de facto il n'y a pas de criminologue en France je pense que c'est important de le dire c'est toujours des petits points c'est toujours des petites mises au point que je fais avec mes étudiants de psychologie légale et puis c'est un discours que je tiens volontiers parce que j'aime bien que les choses soient bien rangées dans leur soit rangées dans leur casse parce que sinon c'est un gros bordel et c'est déjà un gros bordel dans la psycho alors dans la criminologie c'est encore bien donc en France il n'y a pas de criminologue en fait il y a un criminologue officiel en France un vrai criminologue enfin un vrai en tout cas il a le titre de criminologue c'est Alain Boer qui est titulaire de la chaire de criminologie au CNAM au Conseil international des arts et métiers qui a été nommé par Sarkozy quand il était président de la République c'est le seul criminologue français et on a autant de criminologues et le reste c'est surtout des criminologues qui se prétendent criminologues moi pour ma part je ne me suis jamais appelé je ne m'appelle déjà pas psychologue clinicien je suis psychologue point alors criminologue on en a encore moins je suis psychologue spécialisé en criminologie donc je pense que c'est important de faire ce premier constat là criminologue ce n'est pas un métier je ne te parle même pas des profilers etc parce qu'on est encore loin on est beaucoup dans la fantasmatique le silence des anneaux etc ça continue c'est encore un autre sujet ouais ça continue c'est moins de mode maintenant parce que c'est passé un petit peu mais j'en croise j'en croise des nouveaux de plus en plus ouais parce qu'il y a l'esprit criminel il y a tout ça mais bon c'est un peu passé je pense que c'est un peu passé de mode peut-être que c'est moi qui suis trop vieux qui m'en rend moins compte aussi j'en sais rien mais j'ai l'impression que c'est un peu moins passé de mode plus le temps passe plus on est loin du silence des anneaux donc il y a eu un effet je ne sais pas si tu sais mais aux Etats-Unis il y a eu une augmentation de 40% des inscriptions en fac de médecine à l'époque où l'urgence était diffusée donc il y a toujours quand même il y a toujours une incidence sociale en fonction des œuvres cinématographiques ou télévisuelles c'est quand même pas anodin ça avait été le cas en France aussi bref donc la criminologie c'est quoi ? c'est un champ disciplinaire qui fait appel à plusieurs savoirs plusieurs pratiques plusieurs méthodes qui vont du droit en passant par la psychiatrie en passant par la médecine légale en passant par les sciences pénitentiaires etc avec des sous-disciplines voire même des sous-sous-disciplines et que tu peux un champ disciplinaire dans lequel tu peux exercer de façon extrêmement diverse et variée soit dans ta discipline de départ moi en tant que psychologue en recevant des victimes par exemple ou même des auteurs dans mon cabinet soit dans des fonctions qui sont autres que ta formation de départ moi par exemple dans ma fonction d'expert judiciaire un psychologue à la base il n'est pas là pour faire de l'expertise il est là pour faire de la psychologie mais tu vas me dire l'expertise on fait de la psychologie aussi mais dans un cadre tu n'es pas le nôtre on n'est pas censé évoluer dans le cadre de la justice mais on est expert c'est-à-dire qu'on a une compétence reconnue dans un domaine précis qu'on va mettre au service de la justice mais pas n'importe comment puisque on n'arrive pas en disant oui je suis psychologue etc je vais faire une expertise mais le psychologue il est convoqué par un magistrat ou par un officier de police judiciaire pour répondre à des questions donc déjà là le cadre de notre déjà là notre méthodologie est cadré on n'est pas là pour dire n'importe quoi on est là pour répondre à des questions en fait les questions sont tellement floues qu'on attend de nous surtout qu'on dise tout et rien mais c'est un autre débat c'est un autre débat sinon on en arrive pour trois heures à parler de ça l'état de la criminologie en France finalement moi je fais beaucoup de parallèles entre la crimineau et la psycho même si finalement ces parallèles ne sont pas forcément pertinents parce que nous on a la chance d'avoir ce que la criminologie n'a pas c'est à dire un savoir commun un titre commun qui est protégé par la loi ce qui n'est pas anodin on a une section au CNU donc la psychologie elle existe en tant que discipline elle existe en tant que discipline j'irais dire certains vont pousser des cris d'orfraîne en tant que discipline littéraire discipline sciences humaines discipline scientifique donc elle a quand même tout un tas d'accepciones différentes et on a ça en socle commun la criminologie le socle commun si ce n'est le fait criminel il est très philosophique il est très il est finalement assez peu pratique parce qu'un magistré et un psychologue vont tous les deux intervenir sur un même dossier mais ils n'ont pas du tout le même point de vue mais les points de vue c'est ce qui n'est pas antagoniste les points de vue sont complémentaires c'est d'ailleurs pour ça qu'ils collaborent ensemble mais la criminologie c'est compliqué on a eu une tentative qui a failli qui était vraiment à deux doigts d'arriver c'était au début des années 2010 de création d'une section CNU alors ça devait être la 78ème section me semble-t-il ça a été mené par Valérie Pécresse qui était ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui avait désigné Loïc Villarbu professeur de psychopathologie à Rennes qui était mon directeur de recherche pour mener un groupe composé de praticiens et de scientifiques reconnus dans le domaine de la crimineau qu'on avait Jean-Louis Seno en psychiatrie criminelle on avait Mariannick Legueux en médecine légale on avait tout un tas de pontes comme ça ou de gens réputés pour mener une réflexion sur la création du FR de criminologie en France et de faire de la criminologie une discipline à part entière et c'est devenu quoi ? c'est devenu rien c'est devenu grand chose ça a été vraiment une belle chose d'une belle avancée Valérie Pécresse avait accepté ce projet-là elle a signé ce projet-là la création du FR de criminologie allait se créer en France et il se trouve qu'elle a signé ce projet en mars 2012 qu'en avril 2012 au début mai 2012 Hollande se fait y représentant de la République et en fait le projet a été abandonné et c'est passé à la trappe et depuis il n'y a pas grand chose on a des associations on a des groupements on a des syndicats d'experts on a l'association française de criminologie dont j'ai fait partie un certain temps aussi qui essaye de faire des choses mais c'est difficile de construire sur rien c'est beaucoup plus facile de construire une maison solide sur une dalle en béton qui est bien scellée il n'y avait plus l'énergie il n'y avait plus l'énergie pour aller retourner au gouvernement Hollande et dire au fait si tu veux quand tu es scientifique universitaire que tu as des années de pratique des dizaines d'années de pratique derrière et que tu arrives enfin au truc qui est un peu quand même l'objectif professionnel de vie d'un certain nombre en tout cas l'ambition scientifique professionnelle d'un certain nombre quand on te retire l'assiette tu peux ne plus avoir faim c'est super compliqué de relancer derrière tu peux ne plus avoir faim et puis tu peux avoir faim mais c'est pareil tu peux avoir faim mais pour avoir faim et puis pour arriver à satiété il faut que tu bouffes quelque chose si le politique ne te donne rien à bouffer c'est compliqué de mettre en place quelque chose donc c'est pour ça que la criminologie est passée à la trappe et il y avait vraiment on était vraiment à deux doigts de créer quelque chose comme c'est le cas dans d'autres pays c'est le cas en Belgique c'est le cas au Canada c'est le cas en Allemagne au Canada on passe des bacs de criminologie et finalement le constat qu'on fait c'est qu'ils ont je pense qu'on va être raisonnable ils ont 15 ans d'avance je pense sur nous les Canadiens à chaque fois on répète ça on aime toujours à avoir des experts en France qui font des rorschars et qui déposent leurs rorschars à la cour d'assises là où au Canada ils ont des outils actuariels dynamiques, cliniques qui sont hyper intéressants dans l'analyse d'une personnalité dans la prévention de la récidive dans les facteurs de risque etc. c'est un peu fatigant pour moi d'une certaine manière parce que quand je vais dire que la France peut avoir certains retards au bout d'un moment on me dit oui mais bon ne sois pas trop anti-français non plus mais à chaque fois on en arrive à repartir sur le modèle québécois c'est un peu fatigant aussi parce que je me dis on est toujours à la traîne ce qui fait que certains sont presque anti-Québec d'une certaine manière ça amène à des positions un peu extrémistes et qui disent bon ça suffit le Québec vous nous fatiguez avec ça eux aussi ils ont des problèmes mais je me dis bah oui mais sauf que quand ils ont des législations on avance de 20, 30, 40, 50, 60 ans sur nous alors je me dis c'est quand même dommage on n'est pas un pays en mode développement quoi non plus ouais c'est vrai mais complètement par contre on est un pays ce que tu dis me fait penser au discours de De Villepin qu'il avait tenu devant l'ONU au moment où George W. Bush voulait lancer la deuxième guerre en Irak comme son papa adorait où il avait dit c'est le président d'un vieux pays qui vous parle la France d'un vieux continent l'Europe et je pense qu'en fait c'est notre principale c'est notre principale ressource mais c'est aussi notre principal défaut parce qu'on est un pays extrêmement conservateur qu'on le veuille ou non la France est un pays extrêmement conservateur donc on a une résistance on a une résistance au changement qui est énorme et dès lors que quelqu'un apporte quelque chose de nouveau on l'a vu encore pendant la crise du Covid on a deux réactions soit quelqu'un apporte quelque chose de nouveau et dans ce cas là on va avoir comme presque instinct primaire réflexe archaïque de lister toutes les raisons pour lesquelles ça ne marchera pas soit on va avoir des positionnements hyper populistes comme Mr Raoul de Marseille qui arrive avec une solution Mara qui est complètement con avec des étudiants de FIC qui ne tiennent pas la route et du coup on va adopter ça parce qu'on va dire oui mais on est dans le pays de la facilité c'est devenu très facile c'est devenu très facile finalement c'est devenu évident d'aller vers le facile c'est compliqué parce que moi c'est ce que je dis souvent en France et encore une fois on pourra me dire ah oui t'exagères mais on passe plus de temps à décrire pourquoi c'est pas possible plutôt qu'à se demander comment on pourrait faire exactement c'est très français ça se voit avec l'ordre des psychologues ça se voit mais de manière sociétale on va vers la profession allez hop c'est parti ouais on y arrive mais ça se voit de manière sociétale on peut aussi toujours calquer sur un modèle beaucoup plus grand mais regarde à l'échelle des démocraties modernes en 2020 on n'a jamais eu au moins depuis la seconde guerre mondiale à notre époque on n'a jamais eu de pays démocratique autant gouverné par des populistes ça n'est pas arrivé depuis la seconde guerre mondiale on a Bolsonaro on a Johnson on a Salvino en Italie on a Trump aux Etats-Unis on n'a jamais eu autant de grandes démocraties qui ont été gouvernées par des populistes et on ne s'étonne pas du tout ça paraît normal pour tout le monde que Marine Le Pen fasse un deuxième tour en 2017 alors qu'en 2002 quand son père était passé au deuxième tour il y avait eu des manifestations énormes en France mais parce que le populisme gagne du terrain et je pense que ça ça nourrit aussi la résistance au changement ça nourrit aussi le manque de critique le manque d'esprit critique dont nous les scientifiques on souffre que nous les scientifiques constatons beaucoup moi mes étudiants parfois je leur dis mais soyez un petit peu plus critiques et soyez un peu plus nuancés soyez un peu moins manichéens la vie ce n'est pas blanc ou noir c'est énormément de nuances de gris du coup il y a des causes sociales qui gagnent dans ce sens là il y a les causes des homosexuels il y a les causes du féminisme il y a les causes des handicapés il y a la cause du racisme donc s'il y a des violences policières ça veut dire que la police est violente si l'hydroxychloroquine ça marche sur 10 personnes ça veut dire qu'elle va marcher sur tout le monde donc il n'y a absolument plus de nuances dans les jugements et je pense que c'est un vrai souci et les psychologues ne sont pas épargnés par ça donc nickel il est pour Fifty Shades of Grey super on va le mettre en annonce j'ai vu le film je n'ai pas lu le livre mais il faudrait que c'est l'inverse qu'il faut faire il faut lire le livre bon ça a libéré plus de personnes alors revenons sur le débat qu'est-ce que tu penses de la profession en France alors ? si tu as une question plus précise ça m'aiderait qu'est-ce que je pense de la profession en France où ça en est la profession psychologue alors je vais te lancer les thématiques qui reviennent toujours depuis 40 ans est-ce qu'on est des soignants est-ce qu'on doit être paramédicalisé est-ce qu'on doit nous rembourser est-ce qu'on doit faire partie du ministère de la santé est-ce qu'on doit créer un ordre si on crée un ordre comment ça va se passer pourquoi on n'y arrive jamais et moi pour tout te dire je commence à en avoir marre à la presque 15ème vidéo d'entendre que tout le monde est pour l'ordre parce qu'on a l'impression que ce n'est pas le cas ou que tout le monde est inquiet il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis tu prends ce que tu veux il y a énormément de choses dans ce que tu dis on ne peut pas y répondre comme ça il y a des réponses il y a des questions auxquelles je vais répondre oui ou non de manière très franche il y a d'autres qui méritent un peu plus de recul c'est pour te dire de quoi je veux te parler moi il y a deux constats que je fais qui nous font que les miens encore une fois je ne suis pas du tout parole d'évangile c'est juste le constat que je me fais j'ai 7-8 ans d'expérience je ne suis pas non plus je n'en ai pas 40 je tends le micro individuellement je ne cherche pas un consensus donc je voudrais avoir ton avis si tu as quelques arguments c'est parfait il y a deux constats que je fais le premier c'est que les psychologues s'inscrivent dans une incapacité chronique et douloureuse je trouve parce qu'on est toujours en train de parler de douleur dans nos désaccords finalement les psychologues s'inscrivent dans une incapacité chronique à dégager un axe central autour duquel ils pourraient se retrouver il n'y a pas d'axe central autour duquel on peut se retrouver ce qui amène les psychologues à non pas se retrouver mais à se différencier sur le critère des pratiques et non pas de la profession c'est très vrai et se différencier sur des pratiques et non pas sur une profession même dans les pratiques il y a quelque chose de très vrai je fais juste une parenthèse mais je pense que c'est pour ça que c'est plus facile de parler d'approche intégrative comme dans la première interview parce qu'on s'est plus posé la question dans les pays anglo-saxons de en quoi on est proche et en quoi on peut être différent dans les pays latins la question elle se pose de savoir en quoi je ne suis pas comme l'autre ouais mais tu vois c'est pareil quand tu parles d'approche intégrative moi je reviens sur la question c'est le seul pays où ça n'a pas pris où ça ne veut pas on reviendra sur la question de l'axe commun après mais quand tu parles d'approche intégrative c'est en psychothérapie on parle beaucoup de psychothérapie mais il y a aussi des psychologues sociaux qui nous écoutent il y a des psychologues spécialisés dans l'insertion professionnelle il y a des neuropsychologues qui ne se reconnaissent pas dans la psychothérapie c'est pour ça qu'ils sont dans ma liste et qu'il y en a déjà eu et que ce sera publié au fur et à mesure et je pense que c'est une bonne chose et je peux te dire que quand on les interview pour l'instant de ce que j'entends ils ne se sentent plus trop concernés parfois et ils ont l'impression que c'est un truc de clinicien d'être psychologue exactement voilà c'est pour ça moi je pense que ça fait partie des motivations qui sont très personnelles pour lesquelles tu vois j'ai ma carte de visite sur tous mes supports de communication je n'ai jamais dit que j'étais psychologue clinicien j'ai toujours détesté cette acception là parce que je n'ai jamais entendu dire à un psychologue social dire je suis psychologue social dire je suis psychologue j'ai toujours détesté cette façon pour les cliniciens de se dire clinicien comme si finalement psychologue clinicien c'était autre chose que d'être psychologue donc je pense que ça démontre aussi une incapacité à se rassembler autour d'un axe commun que tu ne vois pas alors tu vas souvent m'entendre citer cette profession parce que je suis forcé de constater que je la cite un peu en exemple parce que j'aime bien la manière dont je vais les structurer ce que tu ne vois pas chez les médecins moi j'entends souvent des psychiatres me dire je suis médecin psychiatre je suis médecin avant d'être psychiatre j'ai une spécialité mais avant tout je suis médecin et d'ailleurs c'est assez intéressant de voir que finalement nos cursus sont assez de points communs entre les cursus il y a un cursus général à travers les 6 ans de tronc commun de médecine et nous nos 3 ans de licence il y a un cursus spécialisé à travers l'internat et puis le master d'ailleurs chez les psychologues on parle de plus en plus de mettre un internat un jour un internat qui nous permet de nous spécialiser d'avoir une pratique en tant qu'étudiant beaucoup plus étendue donc je trouve que c'est vraiment un constat enfin moi c'est un constat que je fais et je trouve qu'il y a vraiment un problème d'axe central autour duquel les psychologues ne se retrouvent pas ce qui est quand même couillon quand tu sais que ça fait on va arriver au 30 ou 40 ans de notre titre je crois qu'on va arriver plutôt au 40 ans on a la chance d'avoir un titre professionnel qui a été légiféré qui a été pris la question a été prise en considération par le législateur ce qui n'est pas rien et on a cette chance là et on n'en profite pas il faut savoir qu'à l'origine les psychologues ont appris c'était une mesure balaise ce que j'ai vu dans un bouquin d'histoire de la psychologie et que les psychologues l'ont appris en lisant le monde que le titre était réglementé ça a été balancé comme ça pendant les vacances entre guillemets avec la réglementation parce que c'est la loi du 25 juillet 85 voilà et avec les kinés et avec les pédicures podologues je ne savais pas et donc certains ont un peu en ouvrant le journal le matin donc c'est assez drôle finalement de voir on ne sait pas du tout voilà donc ouais il y a ce premier constat qu'on n'a pas d'axe commun autour duquel se retrouver alors qu'on fait tous finalement la même profession et que notre objet d'étude est le même notre objet d'étude est le même qu'on soit praticien scientifique cherchant ce que tu veux notre objet d'étude c'est toujours la définition standard basique qu'on entend de la psycho en première année le fonctionnement psychique de l'individu et ses comportements et émotions associées qu'ils soient simples pathologiques machin etc de l'individu mais sauf que Michael je te reprends sur ce que tu m'as dit le psychosociologue que j'ai eu il n'y a pas très longtemps disait mais moi je ne m'intéresse pas à l'individu je m'en fous je m'intéresse au groupe et à l'organisation je fais quoi de ne pas m'intéresser à l'individu donc c'est là ça je disais c'est un pathologique etc mais oui il y a aussi dans son approche globale individuelle dans son approche globale de groupe mais le psychologue social il s'intéresse aussi à l'individu dans le groupe on a tous le même on a tous le même objet d'étude mais on s'évertue à se différencier plutôt que de se rassembler et notamment se différencier sur le critère de nos pratiques et pas d'une profession c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup le deuxième constat que je fais c'est ce que je te disais tout à l'heure c'est que finalement même dans tes vidéos d'ailleurs que je trouve très bien mais quand on voit les débats sur Facebook sur LinkedIn ou en réunion en intervisions avec des collègues des confrères des consoeurs etc qu'on discute un peu de la profession moi j'entends très peu parler de l'usager j'entends très peu parler des gens qui viennent nous voir des gens qui sont amenés à nous voir et à finalement faire usage de nos compétences qui sont des réelles compétences si on parle de profession de santé on y reviendra après mais toutes les professions de santé n'ont pas un bac de plus 5 finalement si on se considère comme profession de santé on se fait partie des professions les plus diplômées les sages-femmes c'est une profession médicale bac plus 5 les pharmaciens profession médicale bac plus 6 les dentistes profession médicale bac plus 6 et les médecins profession médicale bac plus 9 ça fait partie des plus diplômés après il y a beaucoup de choses à dire sur la structuration des études de psycho énormément mais on ne parle jamais de l'usager et je me dis finalement c'est très couillou parce que là où moi je déplore le fait qu'on ne puisse pas se rassembler autour de notre profession on a à travers l'usager un axe central autour duquel on pourrait se rassembler la question de l'ordre elle est censée répondre à ça c'est-à-dire c'est censé être une interface entre les professionnels et le public et donc on dit que peut-être si ça bloque pour certains sur l'ordre c'est peut-être qu'il y a cette question-là parce que finalement les organisations représentatives ou qui se disent représentatives de psychologues à l'heure actuelle ne représentent pas beaucoup les usagers alors on peut toujours on peut toujours en tant qu'usager convoquer la commission de déontologie on peut mais c'est qui est consultatif notre code déontologie il n'a aucune valeur il n'a uniquement ce qui est dangereux parce que finalement la seule valeur qu'il a c'est celle qu'on va y mettre dans notre pratique donc ça autorise toutes les dérives je ne suis pas sûr que ça je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de fédérations c'est-à-dire que le code le code comme un texte il est lu et compris et voire interprété à ma sauce mais il n'est pas opposable par quelqu'un qui me dira moi je n'ai pas cette lecture un il n'est pas opposable et deux il ne sert pas de base à une démarche disciplinaire éventuelle en regard de psychologues qui font n'importe quoi qui ont des pratiques complètement déviantes voire des pratiques complètement sectaires au final tu fais ce que tu veux moi je suis libéral je fais ce que je veux avec mes patients personne n'a rien à me dire je fais ce que je veux je n'ai aucun contrôle je n'ai rien du tout c'est un truc il y a une psychologue clinicienne à Reims qui distribue des médicaments dans une démarche naturopathe à ses patients elle distribue des substances personne ne lui dit rien et puis il y a une patiente qui m'a prononcé il y a quelques temps elle me dit c'est honteux bah non c'est pas honteux madame c'est la loi elle a le droit de le faire elle fait ce qu'elle veut donc après on peut toujours éventuellement invoquer l'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie mais qui va lui dire quoi que ce soit elle fait ce qu'elle veut oui oui par là même la question d'un ordre elle se justifie dans ce que tu dis c'est important est-ce que ce sera une autre profession de se sentir menacé d'attaquer les psychologues ça devrait être aux psychologues de se réguler entre eux aussi et de dire ce qui est permis ou pas permis tu vois ce que je veux dire l'ordre des médecins ou des pharmaciens qui viennent tomber sur cette dame oui exactement et puis bon après moi j'en ai beaucoup discuté avec des médecins et les médecins nous disent ouais tu sais nous on a un ordre mais bon finalement on se demande à quoi il sert ce qui n'est pas forcément moi tu vois j'ai trouvé par exemple dans le débat autour du professeur Raoult je trouve incroyable que l'ordre des médecins n'ait toujours pas communiqué sur cette affaire là je trouve ça incroyable ça devrait être le premier vecteur de communication sur l'affaire Raoult et ils n'ont toujours rien dit je me demande ce qu'ils foutent ça va se demander s'ils ne sont pas encore en confinement les gars et c'est incroyable ils n'ont toujours rien dit alors qu'ils auraient dû se positionner mais je trouve que ça amène à une autre dérive alors là c'est vraiment du coup je pense que je suis beaucoup plus exposé en tant que libéral et mes confrères et confrères libéraux sont je pense d'accord avec moi c'est qu'on assiste à une dérive des pratiques qui de mon point de vue devraient être réservées aux psychologues là pour que du coup j'ai des avis beaucoup plus tranchés dis-nous alors sur moi je trouve alors peut-être que c'était le cas avant mais que je ne m'en rendais pas compte parce que je n'étais pas dedans mais j'ai quand même l'impression que c'est assez exponentiel depuis quelques années on voit fleurir tout un tas de métiers qui peuvent être plus ou moins mis en rapport avec nous avec les pratiques des psychologues voire de psychothérapie comme les coachs les hypnothérapeutes les sophrologues machin etc les DU et les instituts et même les DU parfois gérés par des psychologues ou des psychiatres ouvrent de plus en plus le champ il faut aussi pour le plier c'est-à-dire qu'il y a plein de collègues psychologues qui vont former plein de monde à plein de choses donc encore une fois si j'étais Mickaël je dirais oui mais c'est la loi bah oui mais c'est la loi mais tu vois tu posais une question à un de tes interviewés je ne sais plus lequel je crois c'était le dernier tu lui disais si tu étais ministre de la santé tu ferais quoi ouais je vais te répondre de manière très claire je suis ministre de la santé demain vraiment on est dans le totalitarisme absolu déjà les psychopraticiens les psychothérapies parce que les psychothérapeutes qui n'ont plus le droit d'être psychothérapeutes ou d'user du type de psychothérapeute ont mis psychothérapie sur leur plaque du jour au lendemain les coachs machin et tout j'interdirais tout je réserverais ça aux psychologues aux psychologues et aux psychiatres en tout cas aux professions de santé déjà le psychologue serait un professionnel de la santé on serait rattaché au ministère de la santé les campus ou les facs de psycho seraient sur les campus de santé on n'a rien à foutre en sciences humaines je trouve que c'est une aberration sans nom je sais que beaucoup vont pousser des cris d'orfraie j'ai fait partie de la FFPP quand j'avais ce discours-là c'était très compliqué à l'entendre je trouve qu'on n'a rien à foutre avec la fac de géo et d'histoire et là où la grande majorité de notre profession travaille quand même dans le milieu de la santé je trouve ça ridicule oui mais on pourrait dire que tu es un peu trop tout noir ou tout blanc comme tu disais oui peut-être on pourrait aussi dire pour reprendre encore tes arguments qu'il n'y a pas que des cliniciens non il n'y a pas que des cliniciens la définition que tu fais de la santé et du soin moi je ne vois pas la santé comme le soin pour moi le soin c'est une partie de la santé mais ce n'est pas toute la santé un médecin légiste il ne fait pas de soins jusqu'à preuve du contraire un médecin de la sécurité sociale il fait beaucoup de conseils d'ailleurs on appelle ça un médecin conseil un médecin du travail il fait beaucoup de réorientation pourtant ils sont tous professionnels de la santé moi je n'ai pas l'impression qu'un psychologue spécialisé en psychologie du travail en psychologie sociale qui fait du bilan de compétences pour voir l'état dans lequel sont mes patients quand ils sortent d'un bilan de compétences et ce que ça leur amène sur le plan de la richesse intellectuelle et de la richesse introspective dans leur vie privée j'ai l'impression qu'ils participent au maintien d'un bien-être ou d'un mieux-être qui ne comme dit l'OMS qui ne se résume pas à l'absence d'une infirmité ou d'un handicap la santé c'est aussi ça donc j'ai l'impression qu'un psychologue de l'éducation nationale c'est pareil il oeuvre aussi au bien-être de son usager après les chercheurs n'oeuvrent pas au bien-être mais indirectement quand même que si puisque finalement les chercheurs produisent des résultats expérimentent des choses amènent le corpus de connaissances autour de notre de notre amour de psychologie à se développer et dont se sert dont se saisissent les praticiens ensuite on fait tous partie du même truc l'axe commun dont je parlais tout à l'heure et dont je déplore l'absence il peut être aussi vu à travers ça moi je me suis toujours considéré comme un professionnel de la santé je suis psychothérapeute à partir du moment où tu fais de la thérapie à partir du moment où tu es dans une démarche clinique trouve-moi un autre secteur d'activité hors que la santé où tu parles de clinique les psychologues sociaux tout un tas de psychologues ok ne sont pas cliniciens je l'entends mais pour autant on a quand même un objet d'étude qui est commun j'ai l'impression que le mot clinique il est galvaudé on ne sait plus trop ce que ça veut dire je recite à chaque fois malheureusement pour ceux qui m'entendent mais bon tout le monde ne regardera pas toutes les vidéos j'ai eu un échange avec un psychologue du travail en interview et on n'en arrivait pas loin de la conclusion que peut-être c'était de la clinique en fait mais dans le champ peut-être complètement moi je trouve que on se masturbe beaucoup le neurone avec ces conneries là et finalement les débats qu'il y a autour de ça les réflexions qu'il y a autour de ça notamment dans les organisations professionnelles de psy ont surtout pour résultat de creuser encore plus les divisions qu'il y a dans nos professions comment on fait ça ? comment on fait pour creuser pour faire des discussions encore plus ? parce qu'il y a des sujets qui sont tabous je te dis mettons-nous ensemble pour nous rassembler et puis tu me dis qu'en fait ça ne marche pas c'est même l'inverse mais parce que je pense qu'on n'a pas on n'a pas alors il y a aussi un point qui me semble essentiel c'est que c'est et peut-être c'est dû au fait qu'on ne soit pas profession de santé parce que les professionnels de la santé ils ont cette culture-là que nous on n'a pas ils ont la culture du groupe ils ont la culture d'appartenance à un corps que nous on n'a pas du tout les psychologues c'est pas venu tout seul moi je me dis non c'est pas venu tout seul mais il faut aussi replacer la psychologie dans un contexte à chaque fois on nous parle de l'unité de la psychologie de la gâche alors à chaque fois on nous parle de ce qui est censé se mettre en route mais qui n'a pas pris en fait je sais que c'est mais la psychologie la psychologie historiquement c'est une discipline bâtarde c'est une discipline qui s'est construise à travers des approches qui sont extrêmement différentes qui ont été amenées à des temps différents déjà la psychologie clinique très jeanet puis ensuite la psychanalyse avec Freud qui a énormément amené mais qui a aussi amené beaucoup qui a été aussi d'une certaine manière très délétère au développement de la psychologie scientifique on a après la psychologie qui s'est diversifiée c'est très compliqué là pour le coup je reconnais les échanges que j'ai eu avec certains de mes ex-collègues de la FFPP et j'étais assez d'accord avec vous avec eux c'est très compliqué de fédérer un groupe qui s'est constitué de manière extrêmement diversifiée et aussi disparate autour d'un objet commun c'est très compliqué mais j'ai l'impression finalement l'objet on l'a quoi on l'a à travers notre titre qui a été j'imagine que notre titre s'il est arrivé c'était pour ça aussi certes pour protéger l'usager mais pour peut-être commencer à poser les fondements d'une culture de groupe mais force est de constater que 30-40 ans après on ne l'a pas on a notre objet commun à travers l'usager et puis c'est ce que c'est ce que je constate de plus en plus enfin moi je l'ai toujours c'est un problème politique ce dont on parle on parle de politique c'est seulement un problème politique mais après moi je me dis qu'il y a des éléments à l'intérieur interne à la profession et je suis désolé si certains ne sont pas d'accord avec moi mais je pense que quand on traîne dans le virtuel comme on fait toi et moi on a l'impression que les gens se posent des questions déjà parfois j'observe que certains ne sont pas au courant de choses de base et je pense que la majorité des psys que je côtoie qui ne sont donc pas sur les réseaux sociaux ne sont au courant de rien parce que ça ne les intéresse plus ça les fatigue ça les saoule et ils sont repliés sur leur pratique je donne un exemple j'ai eu une interview avec quelqu'un qui fait aussi de l'expertise et qui vient du droit et qui était pas loin de il est sur Nantes et c'est là où se passait l'expérimentation des remboursements de psys il m'a dit de mémoire on était 16 psys autour d'une table on n'était même pas au courant on a tous eu la bouche ouverte on ne savait pas il y a un vrai problème de représentativité c'est bien ce que je dis oui oui et puis aussi la communication va aller dans les deux sens c'est-à-dire que moi quand j'ai lu ça je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça j'en ai parlé autour de moi personne n'était au courant donc je suis allé relire parce que je me suis dit c'est peut-être moi qui déboulonne et je me rends compte qu'en fait les gens ne veulent pas savoir et s'en foutent et en même temps quand on leur dit et bien ça ne les intéresse pas et c'est ce que peuvent dire les fédérations personne n'est au courant donc je ne peux pas pointer les collectifs à ce moment-là je me dis qu'on est embarqué dans quelque chose où moi je suis persuadé que 80% des psychologues ne sont pas au courant de tout ce qui se passe pour la profession point barre après on est dans un microcosme aussi je ne m'avancerai pas sur un chiffre comme toi qui me semble quand même assez important c'est mon ressenti mais je peux dire que la majorité des psys avec qui je discute ne sont pas au courant de tous ces trucs-là pour avoir été dans le bureau fédéral de la FFPP je sais que ce n'est pas simple j'ai d'ailleurs rencontré des gens vraiment dont on avait des idées très différentes pour des questions d'âge et pour des questions de représentation de la profession j'ai rencontré des gens vraiment passionnés qui étaient volontaires qui avaient envie de bien faire mais comme dans tout domaine à partir du moment où tu es dans des instances qui sont à un niveau un peu supra peut-être que tu perds un peu pied avec la réalité on était sur des positions très conservatrices je pense que c'est un gros problème des psys aussi ça change petit à petit depuis 20 ans le paysage de la gueule de la psychologie en France a énormément changé en France énormément il faut aussi le mettre à l'échelle d'une vie ou de plusieurs générations tu vois on est une discipline très jeune encore on est une discipline très jeune moi je suis persuadé que nous dans notre génération on va avoir de profonds changements on va peut-être accéder à un moment à une restructuration des études à quoi ça va ressembler dans 10 ans selon toi la profession j'en sais rien mais j'aimerais qu'elle ressemble à autre chose et si ça change si ça ne change pas il va se passer quoi dans 10 ans ? j'en sais rien j'aimerais qu'elle ressemble à autre chose parce que autant je suis un grand optimiste de base mais je suis assez pessimiste sur la profession parce que je trouve que la profession perd énormément de terrain mais d'une certaine manière elle perd le terrain qu'elle laisse on est en train de se plaindre des infirmières qui maintenant peuvent passer des entretiens psychologiques on est en train de se plaindre des coachs ou des hypnothérapeutes ou autres qui pullent mais je pense qu'ils prennent la place qu'on leur laisse aussi à un moment on n'est pas capable de se défendre on n'est pas capable de se mobiliser de se fédérer pour se mobiliser pour défendre notre biftec donc les autres ils prennent la place et moi j'ai des patients qui arrivent qui ont des conduites suicidaires qui ont des conduites addictaux toxico ou qui sont victimes de relations d'emprise etc. qui arrivent et qui me disent ouais mais t'imagines pas à quel point c'est souvent ouais je viens vous voir mais avant de vous j'ai vu un coach et puis après j'ai vu un hypnothérapeute et puis j'ai vu un... c'est pareil pour moi ça me débecte à chaque fois d'entendre des conneries pareilles déjà ça me débecte d'entendre je ne vais pas me faire des amis mais ça me débecte d'entendre des neuropsychologues qui font de la psychothérapie dans leur cabinet alors qu'ils n'ont aucune formation en psychothérapie de la même manière que ça me débecte de voir des psychothérapeutes qui font des bilans vice tout le bordel alors que j'estime c'est quand même beaucoup plus le boulot des neuros ça me débecte de voir des psychologues cliniciens entre guillemets généralistes qui font de la victime je pense qu'à un moment voilà j'en parlais hier avec une consoeur qui me disait les enfants tu es psychologue cliniciens tu ne fais pas les enfants mais oui mais s'il y a des masters de psychologie infantile juvénile c'est bien que c'est une clinique particulière donc si je n'ai pas cette clinique particulière je ne vais pas prendre en charge des enfants s'il y a des masters de psychogéronthologie c'est bien que c'est un exercice clinique une pratique particulière je suis désolé pour les psychologues sociaux je ne parle que de clinique mais je suis clinicien à un moment donné il faut que chacun reste à sa place mais ça crée une vraie dérégulation du marché tu disais sur les coachs les thérapeutes pour moi c'est un vrai souci oui mais c'est un vrai souci mais moi mon point de vue aussi c'est que là c'est moi qui ne veux pas me faire des amis mais parfois je pense que certains peuvent apporter quelque chose et il y a des collègues à qui je n'enverrai personne parce qu'ils ont beau être diplômés ils peuvent être encore ils peuvent être encore plus délétères que certains ça c'est le point mais évidemment je ne dis pas qu'ils ne peuvent rien apporter je dis qu'ils ne jouent pas les règles du jeu ils ne jouent pas les règles du jeu ils pratiquent dans ils pratiquent dans un cadre légal qui n'existe pas ils peuvent d'ailleurs pratiquer en n'ayant aucune formation moi j'ai fait des formations complémentaires en hypnose soit dans des organisations qui n'acceptaient que les professionnels de santé soit dans des organisations qui acceptaient tout le monde la différence de niveau elle est flagrante on a des questionnements notamment éthiques déontologiques dans les seconds qui sont lunaires on marche on est chez les dingues on marche sur la tête quand on entend des questions qu'ils posent je me dis finalement de 5 ans d'études que je suis quand même assez souvent en train de critiquer parce que je trouve qu'elles devraient se structurer autrement ça m'a amené aussi à avoir un positionnement éthique une réflexion déontologique sur ma pratique sur c'est quoi être avec des autres psychologues c'est quoi travailler avec des autres professionnels de santé que ces mecs-là n'ont pas parce qu'ils veulent faire le bien autour de tout le monde alors ils s'amusaient à le faire jusque là chez mamie dimanche midi puis d'un seul coup ils ouvrent un cabinet ils posent une plaque les patients ne s'en branlent tu sais tout à fait comme moi déjà ils ne font pas la différence ils ont moins peur et souvent ils ont beaucoup moins peur et ils ont beaucoup moins le syndrome de l'imposteur que le psychologue qui s'est tapé 5 à 8 ans d'études j'en connais plein des collègues comme ça qui sont dans une hésitation perpétuelle qu'on a peur chevillé c'est des choses qu'on peut rencontrer et à côté de ça il s'est formé en quelques heures ou quelques mois et lui il met sa plaque il ne tremble pas du menton il y va en fait maintenant je ne te dis pas que chez ces gens-là il n'y a pas des gens qui ont une certaine capacité en relation à aider l'outre etc mais dans ce cas-là qu'ils jouent les règles du jeu et bien au Québec moi ce qui me dérange c'est qu'on s'est cassé le cul à faire des études on s'est cassé le cul à passer des concours à faire des DU on est tous rentrés en master c'est assez compliqué d'entrer en master à chercher des stages parce que c'est pareil les études n'ont pas en parlé on ne nous offre pas nos stages il faut toujours qu'on les cherche ce que je trouve complètement uduesque je ramène toujours la profession de santé mais dans toutes les professions de santé les étudiants arrivent avec leurs stages ils ont la liste voilà cette année vous allez en stage là 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 etc nous on est obligé de chercher on est obligé de postuler à des masters enfin c'est quand même compliqué de faire des études de psycho c'est les universités qui ne font pas leur boulot c'est les lieux de stage c'est quoi alors ? moi j'ai mon idée aussi là-dessus déjà je pense qu'il y a trop d'étudiants en psycho il y a trop d'étudiants en psycho on est le pays qui produit le plus de psy en Europe ouais il y a trop d'étudiants en psycho il y a trop de psychologues donc on n'est pas en position politique de revendiquer quoi que ce soit et puis on divague un peu mais c'est pareil moi ce qui me débecte beaucoup chez les psychologues c'est que j'ai l'impression que ça a toujours été une population qui revendiquait énormément sans jamais rien donner ils veulent avoir une indépendance totale dans les services hospitaliers ou dans enfin bref je parle beaucoup des institutionnels ils veulent avoir une indépendance totale quand ils pratiquent dans l'institution mais ils ne veulent pas rendre de compte à un moment ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie tu ne peux pas te permettre de faire tout ce que tu veux avec un patient sans rendre de compte à qui que ce soit il y a deux ans je crois que c'est en 2018 peut-être 2017 au mois de février il faut rechercher sur internet ça doit être très simple à trouver il y avait la section Île-de-France du syndicat national des psychologues qui organisait une conférence je les ai suivis une paire de fois celle-là je ne suis pas allé je m'étais inscrit mais je n'y étais pas allé et il y avait je me souviens ça m'avait choqué dans l'intitulé de la conférence ou de la réunion c'est plutôt une réunion d'échange entre psy il y avait comment faire pour protéger notre profession et ne pas être inféodé par les médecins inféodé tu te rends compte du mot inféodé j'ai relu le truc je me souviens que je leur ai fait un mail en leur disant mais si on en est toujours à ces considérations-là on ne va pas avancer inféodé c'est intéressant parce que la façon dont on s'enlève la question c'est hallucinant signifie que le médecin est déjà un ennemi oui mais c'est intéressant de voir comment on construit la réalité et l'avenir en tant que thérapeute parce qu'on crée des éleveurs inféodé c'est pas unodin comme terme c'est pas unodin comme terme et donc moi il y a quelques jours même si la vidéo passera pas tout de suite il y a quelques jours j'ai parlé de ces trucs-là sur les réseaux sociaux et il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas eu ta culture d'aller chercher et peut-être parfois se monter de bourrichons sur ce qui pourrait nous arriver et qu'ils m'ont dit mais pourquoi on aura un problème avec les médecins et moi je me marre parce que je me dis bah oui et puis viennent discuter ceux qui sont persuadés depuis 20 ans qu'on va se faire manger tout cru et monter les roues de notre bagnole par les médecins et quand tu leur demandes des arguments ils ne t'en donnent pas ils ne t'en donnent pas moi je pense qu'on peut très bien travailler avec les médecins je pense qu'entre le fait d'être paramédical le fait de ne pas être mais de bosser en collaboration avec les médecins il y a une voie possible et tu travailles avec les médecins un petit peu parfois bien sûr je travaille tous les jours avec les médecins ça se passe bien ils sont gentils je n'ai jamais eu de médecins avec qui ça s'est mal passé ils sont adorables des fois ils font des ordonnances ils me disent voilà monsieur Manlè Rivelli est-ce que vous pouvez prendre en charge chers confrères ils ont un style d'écriture aussi chers confrères est-ce que vous pouvez prendre en consultation madame machin j'ai eu une fois en 7 ans d'exercice et je bosse énormément avec les médecins je bosse beaucoup avec les médecins j'ai un cabinet qui s'est très peu développé sur le bouche à oreille il s'est beaucoup développé avec les médecins parce que j'ai beaucoup travaillé en collaboration avec les médecins une fois en 7 ans ou 8 ans d'exercice j'ai un médecin qui m'a fait une ordonnance pouvez-vous proposer à madame machin une TCC ça m'est arrivé une seule fois autrement dit ça m'est arrivé une seule fois qu'un médecin me dise comment je devais travailler il a voulu t'inféoder quoi il a voulu m'inféoder ça m'a fait marrer parce qu'en plus je m'entendais très bien avec lui je l'ai rappelé je lui disais t'inquiète pas je vais faire une TCC mais je vais peut-être faire autre chose à si il m'a dit non mais t'inquiète pas je t'ai dit ça parce que tu m'as dit que tu faisais des TCC mais j'y connais rien tu te démerdes tu fais ton boulot et ça se passe très bien et je pense que c'est possible aussi en institution mais quand on veut encore une fois moi j'entends toujours les psys ouais nous on veut ci on veut cela on veut faire partie du cégur de la santé on nous a pas appelé comme si on allait venir nous chercher mais on représente quoi on ne représente rien du tout on a un pouvoir politique on a un pouvoir politique qui est ridicule parfois je me marre en fait et je me dis je dois être un peu bizarre parce que j'en ris parce que je me dis c'est pas possible on doit passer pour des prétentieux mais ça doit être incroyable on a un pouvoir politique qui est ridicule par contre je discute beaucoup avec les autres je discute beaucoup avec les cliniques les médecins les psychiatres les infirmiers quand je leur parle de notre pratique ils sont sur le cul quand je leur dis c'est pareil je ne vais pas me faire des copains mais quand je leur dis qu'il y a des psychologues libéraux qui font des honoraires différents en fonction des revenus des patients moi c'est un truc qui m'a toujours débecqué je ne comprends pas quand il y en a qui font une première consultation gratuite et puis les autres payantes quand il y en a qui pratiquent des trucs alors qu'ils ne sont pas formés ils sont sur le cul ils sont sur le cul et à côté de ça par exemple on vient se plaindre parce qu'en tant que libéral on a un accès à la formation qui est extrêmement restreint je pense qu'on a très peu d'aide on a le FIFPL qui nous aide à hauteur de 150 euros par an quand tu vois que le prix d'un DU c'est minimum 1000 balles 1500 balles c'est compliqué et puis quand tu vas en DU tu fermes ton cabinet donc tu ne rentres pas de chiffre d'affaires on ne peut pas prendre de RTT on ne peut pas prendre de vacances on ne peut pas oui non mais c'est tout complètement complètement et il y a une grande hypocrisie dans le truc tu vois par exemple en tant qu'expert judiciaire je suis inscrit dans la catégorie des professionnels de santé je suis inscrit avec les médecins et alors c'est agréable c'est génial des fois on m'appelle je suis professionnel de santé ne me coupez pas je trouve ça extraordinaire en tant que tu as inféodé la profession toi-même en fait tu t'es inféodé tout seul non non je n'ai pas cette prétention là moi tu sais je suis tout seul dans mon cabinet ça me va très bien je sais qu'aux yeux de l'Union Européenne on est des pros de santé on est des professionnels de la santé mentale justement c'est une question que j'avais commencé avec un autre collègue on n'a pas continué là-dessus mais il y avait une certification qu'on appelait Oropsy et donc à l'époque j'ai regardé ça très très loin et je me suis demandé ce matin mais c'est devenu quoi ça ? aucune idée aucune idée parce que c'est encore un truc qui a été lancé c'est une certification ça c'est comme pour ton c'est comme pour ta reconnaissance en criminaux je suis sûr qu'il y a eu du monde et du bordel et des réunions et de l'argent et de la réflexion je ne sais pas si ça existe encore je ne sais pas pour ceux qui nous écoutent et qui sont horrifiés parce que pour eux c'est évident que ça existe vous pouvez m'insulter m'envoyer un mail mais voilà moi je ne sais pas ce que c'est devenu moi je ne sais pas je ne me suis pas renseigné est-ce que est-ce que je pourrais te poser une dernière question ? vas-y parce que finalement indirectement tu as répondu à peu près tout ce que je voulais te demander et puis on pourrait rester pas mal de temps mais je me dis ce serait bien pour terminer non pas que tu aies cette prétention mais est-ce que tu pourrais te donner quelques conseils si tu avais des conseils à donner aux futures générations de psy et d'étudiants psy qu'est-ce que tu auras envie de leur transmettre qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ? quel conseil j'aurais envie de donner ? dis quoi que tu es un objet ressource puisque tu m'as parlé de ça non non mais j'essayais déjà de le faire en tant que prof à mon modeste niveau à la fac mais je ne m'attendais pas à cette question-là ah merde ce n'est pas sur la liste mais ta liste je l'ai lue je l'ai lue avant que tu m'appelles oui je n'ai pas pris le temps d'aller en général oui mais voilà qu'est-ce que tu auras envie plus tard il y a un point dont j'ai débattu avec mes étudiants cette année mes étudiants de master 1 je leur ai dit moi ce qui me semble important c'est finalement parce que ça présente aussi des avantages de ne pas être casé quelque part qu'on ne soit pas catégorisé ou finalement trop enclavé dans une catégorie il peut bien y avoir une fonction à ne pas vouloir être mis quelque part ouais moi je trouve qu'un psychologue quelle que soit sa discipline là pour le coup je pense que toutes les disciplines pourraient être d'accord avec cet argument là je leur ai dit le psychologue c'est quelqu'un qui hume l'air du temps parce que je pense que les profondes modifications de notre société on les retrouve dans nos cabinets on les retrouve dans nos bureaux à l'hôpital on les retrouve dans nos bureaux d'insertion professionnelle on les retrouve dans les EHPAD etc moi il y a des sujets qui sont après je suis dans la crimineau donc il y a des violences on n'a pas besoin d'allumer la télé pour savoir comment la société déroule complètement il y a des sujets qui reviennent toujours soit avec mes patients soit avec mes étudiants la question du racisme la question des violences la question du féminisme la question du la question du positionnement politique j'en entends beaucoup parler le travail aussi j'ai beaucoup de patients qui m'ont parlé de la crise du Covid par exemple tu vois en dehors de la symptomatologie que ça pouvait développer chez eux mais qui m'ont parlé de leur inquiétude sur est-ce que finalement l'état a failli ou pas dans la distribution des masques dans les stocks ressources dans tout ça je suis psychologue je ne peux pas répondre à tout mais je trouve que ça se retrouve énormément sur nos fauteuils je n'ai pas dit divan je dis fauteuil il y en a qui arrivent ils disent vous n'avez pas de divan non non j'ai des fauteuils je n'ai pas de divan je trouve que finalement on est vraiment une interface ton conseil ce serait quoi de dire aux futures générations de continuer à ahumer l'ambiance ? mon conseil ce serait de dire aux étudiants de psycho soyez le plus critique possible et soyez vigilant à chercher des points de vue notamment ceux qui ne sont pas les vôtres je pense que c'est super important c'est peut-être ce que toi tu appelles la démarche intégrative mais j'ai beaucoup trop d'étudiants je vous embrasse mes très chers étudiants mais j'ai beaucoup trop d'étudiants qui manquent énormément énormément de critiques énormément d'étudiants ils considèrent une approche comme étant la vérité ils ne vont pas se chercher ailleurs quand on est dans une démarche intégrative déjà pour se demander si ça a du sens ou pas il faut déjà lire ce que l'autre fait donc c'est pour ça qu'à chaque fois je répète à l'université on ne peut pas faire que de la TCC sinon on n'est pas psychologue on ne peut pas faire que de la psychanalyse sinon on n'est pas psychologue un professionnel de la santé pour moi c'est avant tout quelqu'un qui doute et si tu ne doutes pas le pire danger du psy finalement c'est la certitude et c'est un peu ce qui se passe on est certain qu'on n'a pas besoin d'autres on est certain que ceci cela finalement on n'avance pas moi je suis là pour faire douter je suis un peu là pour pirater le truc en tendant le micro comme ça les gens disent ce n'est pas moi le paratonnerre c'est plusieurs personnes qui donneront leur point de vue et ils commencent à ressortir des faits saillants je reste optimiste sur la capacité des psychologues à pouvoir un jour se rassembler mais je reste pessimiste sur le fait qu'ils le fassent un peu paradoxal ce que je viens de dire parce qu'il y a la question de le faire et il y a la question qui se posera à mon avis beaucoup plus rapidement que ce qu'on envisage de est-ce qu'il est toujours possible de le faire est-ce que le terrain finalement qu'on aura envie de revendiquer légitimement sera toujours disponible tu es en train de dire finalement quand tu seras prêt de ma cocotte la soirée elle sera terminée voilà c'est un peu ça j'ai peur que la soirée soit terminée une fois qu'on sera prêt c'est un peu ça c'est une crainte que j'ai et je trouve que du haut de mes 7-8 ans d'exercice professionnel j'ai déjà vu une grosse grosse différence entre il y a 7-8 ans et maintenant dans une société qui se pathologise de plus en plus dans une société qui est de plus en plus manichéenne dans une société où chacun revendique une cause et finalement il n'y a rien qui fait ciment regarde dans la société française tout le monde s'implique, s'investit ou revendique une cause l'écologie, le féminisme, le handicap les violences policières et finalement on a l'impression que chacun met en avant quelque chose mais personne ne met en avant ce qui est le ciment hétérofertile de notre société c'est un peu pareil chez les petits on revendique tous des pratiques, des approches mais finalement on se dit clinicien on se dit neuropsychien on se dit psychologue social et on oublie qu'on est avant tout tous des psychologues qu'on a quasiment à peu près fait les mêmes études qu'on part tous à peu près dans l'envie d'aider quelqu'un je pense ça fait marrer certains profs quand ils ont des candidats en master 2 ils ont envie d'être utile ah ouais mais c'est déjà bien je trouve que c'est bien il y a des gamins de 18 ans qui n'ont pas forcément cette envie là donc il faut aussi surfer là-dessus c'est très français aussi de couper l'herbe sous le pied de couper un peu l'ambition je pense qu'on a au moins ça comme les médecins je pense que la plupart des étudiants en médecine ils ont envie d'être utiles à l'autre c'est pour ça qu'ils font des études en médecine on aura toujours dans le lot qu'ils font ça parce que l'aspect scientifique les intéresse beaucoup et puis l'aspect humain un peu moins ils s'en foutent mais on a des points de convergence mais on est tellement habitué traditionnellement et tellement enquisté dans des processus de mise en avant de nos points de divergence que finalement c'est un peu tu sais c'est le principe d'angulation quand tu pars avec un angle différent d'un degré à la fin tu arrives avec des distances qui sont énormes et j'ai peur qu'un jour on n'ait plus les bras assez longs pour se rassembler et que c'est beau ce que je dis on se croirait à la messe on n'ait plus les bras assez longs pour se rassembler tu me fais une conclusion magnifique tu me fais une conclusion magnifique peut-être 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 je te laisse à ton appréciation cher confrère et en plus tu fais des bisous aux étudiants en plus je fais des bisous à mes étudiants je voudrais faire un bisou à maman mais je ne te ferai pas cet affront il est parti je suis beaucoup plus préoccupé par les sujets de la criminologie actuellement que par les psychologues je t'avoue j'ai fait partie du bureau de la FFPP pendant un an j'étais très heureux d'y être je vais te proposer quelque chose après ouais en rapport à ça bah vas-y propose je vais te le proposer maintenant mais je ne suis pas certain que ça se mettra en place donc ce n'est pas grave si ça ne s'est pas mis en place c'est que ça n'a pas pu pour ceux qui verront cette vidéo plus tard comme je suis en train de mettre en place des débats j'aimerais bien pouvoir faire des débats déjà à trois pour voir ce que ça fait sur Zoom et une des questions ça pourrait très bien être psychologue, criminologue comment ça s'agence en France qu'est-ce qu'on fait avec ça donc il y aura plein de questions et je me dis que je verrais bien deux personnes dont toi avec moi avec plaisir voilà je suis malheureusement désabusé des psychologues bon je suis un peu en fait désespéré mais je trouve ça dommage j'ai vraiment adoré enfin adoré non ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas très bien terminé mais j'ai aimé faire partie de la FFPP j'ai beaucoup hésité entre la FFPP et le SNP mais je pense qu'on parle tous à peu près le même langage mais je me suis trouvé devant des personnes qui étaient absolument passionnantes et gentilles mais dont les positions étaient extrêmement rigides et cliantes et on m'expliquait qu'il ne fallait pas qu'on soit professionnel de la santé pour quelles raisons je ne sais toujours pas qu'il ne fallait pas d'ordre pour quelles raisons je ne sais toujours pas on me renvoyait vers le journal des psychologues comme ça a été ton cas il y a quelque temps sur LinkedIn ah bah toujours mais surtout quand je l'ai lu à un moment donné sur un truc qui date en plus enfin voilà on me rends pas là dessus mais ce qui est intéressant et quand on parle avec les jeunes les étudiants et les jeunes finalement on a l'impression qu'on est à peu près tous d'accord oui mais c'est aussi un symptôme il y a un problème générationnel c'est un symptôme pour moi qu'il faut comprendre je l'ai compris comme ça hier c'est qu'on nous renvoie dans une revue spécialisée professionnelle et donc hier pour la petite anecdote puisque tu en parles j'ai posté un article d'un médecin qui parle des psychothérapeutes et des psys et il est écrit dans la presse médicale mais donc il n'écrit pas des trucs de médecins que pour les médecins il ouvre finalement cette question donc moi j'aimerais bien qu'on parle de tout ça hors journal des psys qui est un journal qui est très bien mais finalement on reste aussi dans l'entre-soi et je pense qu'il va falloir à un moment donné communiquer travailler avec les autres professionnels et écrire dans des revues qui sont plus exposantes pour amener les vrais débats je pense qu'un point central dans le salut de notre profession passera sur les ponts qu'on créera avec les autres professions je pense aussi par volonté et non pas par dépit ou par défaut parce qu'on est obligé de faire exactement on est obligé de faire dans le pluralisme très bien on va s'arrêter là alors moi ça me va très bien tout ce qui a été dit et puis je t'ai fait cette proposition j'espère que le jour où cette vidéo sera en ligne les gens l'auront déjà vu le débat ce serait super avec plaisir parfait parfait je te remercie pour tout c'est un vrai plaisir merci pour ton dynamisme c'est très agréable merci c'est gentil à bientôt à bientôt à bientôt